Dans cette deuxième capsule, on va parler de la perspective à un point de fuite. Vous vous rappelez que dans la première présentation, on avait parlé d'un grand architecte, peintre, etc., italien, qui, le premier, avait essayé de comprendre les phénomènes de la vision, comment nous voyons, et surtout en partant du principe de cette perspective d'éloignement, selon laquelle son premier principe, c'était pourquoi les objets qui sont au premier plan paraissent plus grands que ceux qui sont au deuxième plan, alors qu'ils ont la même taille. Donc, après plusieurs études, il est arrivé à faire une représentation qui est plus réaliste que celle que nous avons vue dans les Romains ou chez les Grecs, ou même au début des artistes de la Renaissance. Et pendant longtemps, plusieurs peintres vont continuer à travailler sur le même principe, notamment Raphaël dans son école d'Athènes ou dans toutes les peintures de cette période. Toujours, il y a un point de fuite central vers lequel convergent plusieurs points. Alors, comment il est arrivé à cette conclusion, à ce fameux point de fuite ? Là, nous allons passer à un logiciel de 3D qui va nous permettre de comprendre très bien ce fonctionnement. Alors, maintenant, nous allons essayer de voir le raisonnement de Brunelisky. Donc, pour cela, il a choisi de travailler sur un volume très, très simple, à savoir un cube. Alors là, nous allons prendre un cube que nous allons extruder. Voilà. Alors, donc, au début, il a dit, si on prend un cube et qu'on le regarde comme ça de face, quelles sont les surfaces qu'on peut voir ? Et il s'est rendu compte qu'en fait, quand on regarde un cube de face, on ne voit qu'une seule face. Alors, la question qui reste posée, un cube, il a six faces ou ont disparu les autres ? Alors, et il s'est rendu compte qu'en fait, ils n'ont pas disparu, mais justement qu'ils sont légèrement cachés derrière. Ça veut dire que ce premier plan, cette partie du cube qui est devant, est plus grande que celle qui est derrière. Alors, là, il a dit, maintenant, si je pousse ce cube de ce côté-là, alors à ce moment-là, on va voir deux faces. Et si on le pousse de ce côté-là, on va voir deux faces, mais on va voir celle-là, cette face-là. Par contre, s'il est poussé à droite, on va voir l'autre face. Et la même chose, si on pousse ce cube en haut, ou si on le descend en bas, on va voir deux faces. Mais là, on est sur des positions paradoxales. Ça veut dire qu'on est soit sur le niveau des yeux, la ligne que vous voyez ici derrière, qui est ici pour se plancer la ligne d'horizon. Donc, quand je me déplace par rapport à la ligne d'horizon, je ne vois que deux faces. Soit à droite et à gauche, soit sur la ligne principale de vision, où je ne vais voir que deux faces. Alors, maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque je ne suis pas sur la ligne principale de vision, ou sur le niveau des yeux, lorsque le cube est en bas à droite ? Alors là, on va voir trois faces. Celle-là, celle-là et celle-là. Donc, la face devant n'a pas changé. Là aussi, elle n'a pas changé. Mais on va voir trois faces. Parce qu'on est en dessous du niveau des yeux. Si je me mets en haut, c'est la même chose. Ça veut dire que je vais voir trois faces, mais cette fois-ci, je vais voir celle du bas. Quand je me déplace de ce côté-là, c'est la même chose. Ça veut dire que je vais voir la partie qui est là et la partie qui est là. Alors, en cumulant toutes ces vues, il s'est rendu compte qu'en fait, les verticales n'ont pas changé. Ils sont toujours verticales. Les horizontales, elles aussi, n'ont pas changé. Mais ce qui a changé, ce sont ces arrêtes-là, ces troisièmes arrêtes. Alors, maintenant, nous allons passer sur un logiciel, sur tableau, pardon, pour expliquer comment ça fonctionne. Maintenant, nous allons expliquer le process. Donc, commençons d'abord par cette fameuse ligne d'horizon qui correspond pour nous au niveau des yeux. Et puis, une ligne principale de vision, ça veut dire là où se trouve l'observateur. Ça veut dire mon œil, l'œil de l'observateur. Mais puisque nous avons deux yeux, donc pour enlever le parallaxe, on va utiliser un seul œil, comme si c'était un appareil photo ou une caméra. Donc, il a dit, ce cube, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le logiciel, lorsque je mets un cube au milieu, comme ça, je ne vais voir qu'une seule face. Ça ne veut pas dire que les cinq autres faces ont disparu. En fait, on l'a remarqué tout à l'heure, lorsqu'on a fait le cube en transparence, qu'en fait, ce carré, celui de derrière, il est devenu plus petit. Et bien sûr, les autres arêtes, ils l'ont rejoint. Je vais le faire en pointillé. OK. Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque ce cube est poussé à droite de l'observateur ? Ça veut dire que c'est à ma droite de ce côté-là. On a vu que cette forme n'a pas changé. Par contre, cette arête est devenue ici. En partant du principe qu'on va noter ici, le principe numéro un, les objets répétissent en s'éloignant. Plus ils sont loin, plus ils sont petits. Ça, c'est le principe numéro un avec lequel il est parti. Donc, si cette ligne devient plus petite en s'éloignant, automatiquement, les arêtes suivent les sommets. Voilà. Donc, de ce côté, je vais voir ce côté-là. Et ce cube, en passant ici, ce n'est plus cette face que je vais voir, mais cette face, on l'a vu tout à l'heure sur le logiciel, c'est cette face qui apparaît, ce qui fait que cette arête va devenir un peu plus petite et les arêtes latérales, ils la suivent. Donc, on va voir ce côté-là. Et en répétant la chose, en glissant le cube en bas, cette arête va devenir un peu plus petite et les autres, ils la suivent. Celle-là aussi, et elles la suivent de ce côté-là. Donc, on va voir ce côté de bas et là, on va voir ce côté. Maintenant, on est sur des options paradoxales. On est sur la ligne principale de vision. Je vais noter son nom, ligne principale de vision. Et là, on est sur le niveau des yeux. Voilà. Et maintenant, ce cube, lorsqu'il va glisser en bas à droite, parce que ces deux lignes définissent 4 portions de l'espace, bas à droite, bas à gauche, haut à gauche, haut à droite. Donc, quand il va passer ici, cette face ne va pas changer. Par contre, les autres, ils vont devenir un peu plus petites. Donc, automatiquement, les sommets se rejoignent. Donc, je vais voir cette face-là et cette face-là. Et la même chose ici, lorsque je le mets à gauche, je me retrouve avec la même configuration. quand je passe en haut, ce n'est plus le haut du cube que je vais voir, mais c'est son bas. Ça veut dire passer comme ça. Je vais le voir de ce côté-là. Donc, en même temps, ce côté et le côté qui est en bas. Et là, en haut à droite, c'est la même chose. Donc, je vais voir le bas et le côté droit comme celui-là. Voilà, et Bruneliski a répété l'opération sur plusieurs endroits de l'espace, etc. Il a remarqué que ça avait toujours la même configuration. Et il en a tiré certaines conclusions. Alors, conclusion numéro un, c'est que les verticales n'ont pas changé. Alors, on peut les mettre comme ça, les soulignés en rouge. Donc, les verticales sont restées verticales. Donc, toutes nos verticales n'ont pas changé, n'ont pas bougé. Ils sont restées verticales. Alors, il a dit, tiens, première constatation, les verticales restent toujours verticales. Ensuite, il a bien regardé le résultat de ce qu'il a fait. Il a dit, tiens, je remarque aussi que les horizontales n'ont pas changé. Ils sont restés parfaitement horizontales. On a oublié les verticales tout à l'heure ici. mais tous les horizontales n'ont pas changé. Ils sont restés horizontales. Et celle-là. Et on va mettre en rouge les deux qu'on a oubliés de ce côté-là et de ce côté-là. Alors, maintenant, il s'est dit, conclusion numéro deux, les horizontales restent toujours horizontales. bon, ce n'est pas fini parce qu'il y a encore les autres arêtes. Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, il a bien regardé les autres arêtes et il a dit, on a l'impression que les arêtes, ils vont, à chaque fois qu'ils changent de portion de l'espace, ils ont tendance à aller vers un sens. Ce cube-là, quand il passe de ce côté, cette ligne ne va pas dans le même sens, elle va dans l'autre sens. Et en regardant le schéma, il s'est dit, tiens, on a l'impression qu'ils vont vers un même endroit. Et puisque les Grecs le disaient, parce que n'oubliez pas que Vétruve, pardon, donc Bruneliski, comme tous les artistes de la Renaissance, ont lu un grand traité d'architecture qui s'appelle Architectura de Vétruve, l'architecte grec. Il s'est dit, ça doit être une question de calcul. Et ces points ne peuvent aller qu'un seul endroit. Et cet endroit ne peut être que ce point de rencontre entre la ligne principale de vision et le niveau des yeux. Donc, il est arrivé à la troisième conclusion qui est, troisièmement, donc je vais mettre troisièmement, les autres arêtes fuient vers un même point et ce point, il va appeler point de fuite. Voilà. En considérant que, vu de plan, si le cube est comme ça, ça c'est vu de haut. La personne qui regarde, il est placé ici, il regarde dans ce sens-là, ça veut dire que son niveau est parallèle à l'objet. Donc, quand le cube est en face de moi, il n'est pas du billet comme ça ou comme ça, mais qu'il est en face de moi, là, nous avons un seul point de fuite. C'est le sujet de notre cours. Donc, je vais laisser ces indications qui vont être notre guide pour faire notre première perspective. Donc, je vais effacer ce plan, remettre le même système de tout à l'heure, à savoir notre niveau des yeux. Voilà. Et cette ligne principale de vision, en fait, on en a besoin juste pour placer notre point de fuite. Donc, partons d'un point de fuite que je vais mettre en rouge. F, ça, c'est notre point de fuite. Voilà. Donc, en partant de ce point, essayons de reconstituer un intérieur, par exemple. Alors, supposons que je suis là et que je regarde comme ça parce que le champ de vision d'un homme normal, il est de 60 degrés. ça veut dire que je ne vais plus voir ce mur-là, je vais l'enlever et je vais voir le mur qui est à l'intérieur. Voilà. Alors, donc, supposons que ce mur, c'est celui-là. en partant du principe que les verticales restent verticales et les horizontales restent horizontales. Vous avez remarqué que j'ai mis ici cette partie beaucoup plus grande que celle-là parce que normalement, un homme, il fait 1,60 m, un observateur, il fait 1,60 m de hauteur, donc il est à ce niveau-là. Donc là, nous avons à peu près 1,60 m. Et le reste, ça dépend, si nous avons une hauteur sur le plafond comme ici autour de 2,80 m, il va nous rester 1,20 m. Si c'est 3 m, ça va rester 1,40 m. Donc, déjà là, on a deux verticales et deux belles horizontales. maintenant, qu'est-ce que je fais de ces murs ? Ce mur-là et ce mur-là. C'est simple, il faut revenir à la théorie première. Les verticales restent toujours verticales, c'est fait. Les horizontales restent toujours horizontales, c'est fait. Et les autres arrêtent, il me dit, ils fuient vers le même point de fuite. Et ce point de fuite, il est là. Ça veut dire que les murs latéraux, ils sont là, ils sont là, et ils sont là. Et là. Voilà. Là, j'ai mon sol, j'ai mon plafond, j'ai mon mur droit et j'ai mon mur gauche. Alors, maintenant, je vais enlever ce personnage. Il nous a servi pour parler des 1,60 m. supposons que j'ai une porte ici, à côté du mur. Supposons que je suis dans une classe de cours et le tableau, bien sûr, puisqu'il est en face, il va être comme ça, le tableau. Pardon, il est un peu haut. C'est pour éviter le point de fuite, mais on n'y peut rien. Voilà. Voici mon tableau. Bon, s'il y a une porte ici de la classe, eh bien, il faut que je me réfère juste à ces 3 points parce que la clé, elle est là-dedans. Si je respecte ça, je suis sûr d'avoir un bon dessin. Beau, c'est une autre chose, mais un bon dessin, il suffit que je m'appuie sur ces 3 éléments. Alors, puisque c'est un mur, la porte, elle est droite, donc verticale ne va pas changer, verticale ne va pas changer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au haut de la porte ? Au haut de la porte, eh bien, automatiquement, elle va aller vers le point de fuite parce que les lignes parallèles entre elles vont vers le même point. Les lignes parallèles entre elles Voilà. Alors, vous remarquez que j'ai mis la porte au haut par rapport au niveau des yeux parce que ici, ça fait 1,60 m. si j'avais mis la porte un peu plus petite, on ne pourra pas y entrer. Donc, une porte normale, elle monte jusqu'à 2,10 m. Donc, là, je suis obligé de monter au-dessus du niveau des yeux. Alors, maintenant, si j'ai une fenêtre ici, sur ce mur-là, cette fenêtre, donc, puisqu'elle est droite, donc, les verticales restent toujours verticales. Par contre, les autres arêtes, puisque celle-là, elle va vers le point de fuite et celle-là, donc, les autres arêtes qui sont parallèles, elles aussi vont aller vers le point de fuite. Et là, j'ai ma fenêtre. S'il y a une fenêtre ici, c'est sûr qu'elle va être plus grande que celle-là parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on est parti de la première constatation, c'est que les objets rapétissent en s'éloignant, donc ils deviennent plus petites. donc, si la fenêtre est là, la grande fenêtre est là, il suffit de prolonger les points de fuite pour tracer les bords des fenêtres. Maintenant, on est sur les murs droits, donc verticaux, donc toutes les lignes principales sont verticales. Maintenant, si je veux faire un tapis sur le sol, à ce moment-là, je suis sur le sol, ce n'est pas les verticales, c'est les horizontales, donc là, je suis le point de fuite, je suis le point de fuite et c'est des horizontales. Alors, si en haut, j'ai un, peut-être un caisson lumineux en roue, la même chose, c'est deux horizontales et à partir de ce point, avec le point de fuite, je continue ces points, ce qui va me donner ça et ça. Alors, maintenant, pour l'instant, on est rien que sur des stickers, ça veut dire, c'est comme si on a dessiné sur le mur, il n'y a pas de volume. Alors, supposons par exemple que ce tapis n'est pas un tapis, mais une vasque enfouie au sol. Qu'est-ce qui va arriver ? Il y aura un glissement en bas, ça veut dire, je vais descendre avec deux verticales, une horizontale et les autres, ils vont aller vers le point de fuite, vers le point de fuite. Maintenant, si cette porte n'est pas une porte fermée, mais un couloir, donc automatiquement, il va glisser comme ça, ça veut dire horizontalement, donc il y a une horizontale comme ça, une horizontale comme ça, et là, j'ouvre le passage. si par exemple, là, ici, j'ai un meuble sous la fenêtre, sous les fenêtres, donc, il est droit, donc, deux verticales, je continue ce point vers le point de, cette ligne vers le point de fuite, on a dit, les horizontales restent toujours horizontales, donc je sors les horizontales, les verticales restent toujours verticales, et les autres arrêtes, ils vont aller vers le point de fuite. Et voilà, mon volume à l'espace. Mais, là, je n'ai travaillé qu'intuitivement, ça veut dire que rien n'est calculé, rien n'est précis, peut-être que là, en pensant à 1m60, 1m20, etc., oui, c'est un peu précis, mais l'emplacement de ce meuble, de cette fenêtre, est un emplacement vraiment aléatoire, qui est basé sur juste un sentiment. Maintenant, le problème qui reste posé, c'est comment mesurer sur ces lignes fuyantes, parce que je sais que les objets répétissent en s'éloignant. Donc, je ne peux pas mettre un coach ou une règle et mesurer ici comme je l'aurais fait ici. C'est impossible, parce que ce sont des lignes qui sont fuyantes. Et ce sera le sujet de notre prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada